newton monstain et aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'une caméra ip de la marque wansu et c'est le modèle w5 donc j'ai déjà eu une caméra de leur marque mais c'était la q5 donc là c'est plus une caméra d'extérieur parce qu'elle est étanche et l'autre c'était plus une caméra d'intérieur parce qu'elle n'est pas étanche donc voilà à quoi ça va à priori elle s'ouvre bien comme ça donc c'est bon donc voilà w5 en 1080p dans la marque wansuyu donc allez vous relace c'est une caméra ip donc voilà une boîte c'est classique madine china boite classique donc je vais parler un petit peu des caractéristiques enfin du coup de ce que j'ai pu voir d'après internet qui est bien ou pas bien donc voilà contrôle strict juste pour votre tranquillité d'esprit ok donc là le petit patron comme pour toute autre caméra hop là les petites notices nous j'en ai déjà une j'ai déjà l'application donc c'est vrai est simple donc qu'on peut voir du coup un point positif c'est qu'elle est compatible avec le rj45 donc il m'a pas l'air d'être court non plus après c'est quoi c'est une vieille catégorie c'est quoi c'est du catégorie quoi c'est du catégorie 5e donc pas ouf hein l'alimentation donc le point positif avec cette caméra c'est qu'elle du coup le prix correct du 1080p elle est étanche elle supporte le one if donc c'est super super bien le one if c'est du coup avec signologie surveillance station on peut on peut voir la caméra donc c'est vraiment un point positif à ce niveau là pour moi en tout cas elle fonctionne avec alexa donc avec le laico show 5 8 tout ça donc elle fonctionne avec ça on sent qu'elle est lourd quand même l'audio est bidirectionnel l'application est très simple d'utilisation le design est assez sympathique on verra est compatible carte sd ensuite ensuite la détection de mouvement classique vision nocturne jusqu'à 25 mètres donc pas mal pas mal pas mal pas mal de petits trucs des vis des petits trucs comme ça donc pas mal de petits bordels la lantenne un tournevis et certificat de conforme conformité donc voilà avec la date et à priori il n'a plus rien d'autre à l'intérieur donc moi je vais être branché en wifi parce que je veux la mettre dans un lieu où elle sait que la rapade où elle n'aura pas de câbles après elle se met comme ça donc voilà elle est assez sympathique je préfère celle ci je la trouve plus sympathique que la w4 il me semble que celle ci c'est la w4 moi je la trouve pas fameuse celle ci elle est moche celle ci elle est bien écarrée et sympathique donc ensuite nous avons la prise d'alimentation l'alimentation classique avec celui ci donc ça c'est vraiment pas mal la prise rg45 donc je pense qu'on peut utiliser après ces petits adaptateurs là pour les temps que ce soit étanche donc je sais pas si je vais le mettre et puis le petit bouchon je pense c'est pour le bouchon reset je pense ou pour l'allumer l'éteinte je ne sais pas donc je pense pas que je vais en avoir l'utilité donc est ce que je peux l'avoir oui ben je l'a configuré là toute façon on va regarder un petit peu la notice donc les points négatifs que j'ai remarqué avec cette marque c'est que les enregistrements dure quelqu'un que 15 secondes si on veut que les enregistrements soit plus long il faut obligatoirement avoir l'abonnement donc moi c'est pas c'est pas le top elle est uniquement compatible du coup avec les 3,4 gigahertz donc pas bien moi je suis pas très fan je peux faire le 5 et puis pour terminer les points négatifs que j'ai remarqué c'est pas beaucoup de stock donc là j'ai acheté et puis quoi deux jours après elle avait plus de stock donc c'est un petit peu dommage sinon voilà mais bon installation facile est à développement hop 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 hello l'antenne wifi n'existe pas ok donc on n'arrive pas à se connecter à la caméra wifi appuyer sur le bouton de reset on l'a pendant 5 secondes donc c'est bien bouton de reset donc ils vont pas me servir je pense donc on va la brancher alors ça c'est bien mais comment qu'on tourne parce que le tournevis intérieur avec ceci je pense que c'est le bon matos pour tourner donc pour l'orienter comme on veut pour l'orienter comme je sens qu'elle bouge donc voilà c'est mon premier modèle comme ça ça va être tendu parce que j'ai pas de mur comme ça on peut pas la mettre tordue voilà le mur il est comme ça on peut pas la mettre comme ça c'est un petit peu dommage je vais voir comment je vais pouvoir la mettre sur mon mur jamais peut-être dans un autre coin je ne sais pas je sais pas je mettrais peut-être au plafond j'en sais trouver pour le moment donc voilà bon un câble quand même assez court c'est un petit peu dommage bon moi j'ai juste après le grand câble de l'alimentation qui va fermer le taf donc ça devrait aller on va aller sur l'application Vansuio qui est gratuite donc donc Vansuio Cloud donc là je l'ai alimenté normalement je vois aucune led je vais changer de compte je vais me connecter avec qu'on compte on ne sait pas parce que je sais pas si le compte secondaire ça va marcher là aussi oui du coup on prend un négatif sur cette application sur cette application de cette marque c'est que c'est obligatoirement un compte par appareil donc on est obligé de faire des partages donc moi qui l'utilise du coup sur le téléphone sur l'iPad sur le PC je suis obligé du coup d'avoir trois comptes rien que moi tout seul pour pouvoir voir sans forcément que ça me déconnecte donc voilà sélectionnez votre type d'appareil je sais pas si vous verrez bien donc nous on a dit que c'était une W5 donc connexion wifi par QR code, connexion par internet par QR code, vérifier que le voyant clignote, alors est-ce que le voyant ici clignote ? clignote alternative entre verre et jaune, oui il clignote, autoriser une fois, alors non, changer le wifi veuillez placer le code QR vers l'objectif de la caméra et l'attendre pour scanner c'est bien parce qu'il parle numérisation de code QR, vérifier voilà, elle parle aussi donc par rapport à une autre caméra Rayolink, celle-ci parle en français donc c'est vraiment sympathique, attendre la connexion donc voilà, elle a vu le processus l'application est en français, bon après ils sont peut-être un peu plus, ils ont dû souvent souvent se lancer sur le marché un peu plus rapidement que Rayolink donc c'est pour ça qu'ils ont dû s'adapter au français au maximum on va brancher après l'antenne parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup copter le wifi donc une antenne qui m'a l'air d'être assez grande par rapport à Siri Cam donc donc je pense que ça m'a l'air d'être correct je vais la brancher voir maintenant je ne pense pas que ça va être trop gêné hop on va voir la connexion wifi a échoué voilà ça, ça ne m'étonne pas qu'il a échoué vu qu'il n'avait pas l'antenne donc euh après je pense qu'une fois qu'il trouve ça va aller plus vite normalement donc le petit garantie donc voilà pour le connecter en QR code on vérifie que ça clignote non ça clignote pas pas clignotant 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 et jaune voilà donc on est obligé à priori de le réinitialiser deux fois donc là il clignote en jaune en orange non clignotant en rose hop là c'est quoi ? j'ai pas compris ok j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris hop donc on va attendre il vient de dire que le wifi était connecté la synchronisation est réussie vous pouvez commencer à utiliser la caméra maintenant voilà donc il vient de dire que c'est bon il doit pas avoir une grande portée au niveau du wifi la synchronisation est réussie vous pouvez commencer à utiliser la caméra maintenant ok donc là on va lui donner un nom voilà expérimenter le stockage cloud je n'en vais pas hop donc voilà voici à peu près à quoi ça se présente là donc là on peut changer entre sd ou full hd qu'est-ce que tu me fais ? reconnecter ok ah voilà donc là on peut voir que la caméra bouge ça bouge aussi je vais couper voilà juste le son donc là on voit mon trépied qui filme avec mon iphone hop ça m'a l'air d'être vachement flou par contre en full hd là ça passe nickel donc ensuite on peut du coup parler coco coco oui salut comment ça va ? bon c'est pas ouf on peut prendre du coup une capture d'écran hop on la voit qui s'est affichée on peut faire une relecture normalement sur la carte donc là aucune carte mémoire installée et ça va être là dedans je pense qu'on doit passer la carte sd donc voilà hop là les paramètres donc le nom si on veut l'annumer ou éteindre donc ça c'est pas mal donc on va la laisser en allumée comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit inviter les membres de la famille pour la partager paramètres avance et rotation si on veut qu'elle soit du coup vertical verser la vision nocturne automatique donc oui la fréquence de rafraigissement donc 50 ou 60 moi je laisse comme ça volume duoparleur de la caméra ok microphone de la caméra indicateur LED allumé ou éteint moi je ne vois aucun indicateur LED donc bizarre donc petit pas peut-être ok donc les indicateurs LED c'est sur le c'est sur ce petit appareil là qu'on voit ça allumé ou pas donc bon ok donc l'application locale le compte local le one if donc moi je vais activer le one if je vais changer le port ça c'est impressionnant pas trop besoin le RST le compte local du coup le fuseau horaire donc oui en heure de Paris à l'aire de mouvement donc oui j'en veux aussi niveau de sensibilité normal moyen haut moyen haut haut pas mal donc je vais mettre en normal les horaires que l'on préfère définir donc 24h sur 24 ou on a la 2 personnalisée l'horaire n'a pas été définie par défaut ce sera 24-24 oui donc la pâte cartes aisée donc je vous dis qu'on allait vérifier information donc version de firmware ok garder la caméra nouvelle version à venir ok donc il faudra que je pense à faire une mise à jour et on voit le réseau donc ok tout m'a l'air d'être bon ça reste quand même assez fluide on peut prendre une photo ou enregistrer donc on va enregistrer donc là on peut voir je ne sais pas si vous le verrez bien avec le reflet mais bon voilà le petit chrono qui s'écoule vous allez le voir dans mes vidéos locales donc on va les voir dans les vidéos locales donc voici donc voilà c'est pour la détection de mouvement bon la qualité n'est pas ouf du tout la vidéo locale hop donc voilà la vidéo que j'ai fait là pas si longtemps qui a priori n'a pas l'air d'avoir des sons mais bon c'est pas grave j'ai peut-être pas filmé avec les sons donc on supprime on supprime hop et voilà à peu près tout ce qu'il y a là-dessus on peut si l'on désire en afficher plusieurs hop donc voilà là par exemple je cache parce que ça vous regarde pas là c'est ce qu'on voit là c'est le retour donc voilà j'ai ma caméra une caméra à gauche une caméra à droite donc c'est vraiment vraiment sympathique ce mode là et bon après la mise à jour qu'il faudra que je le fasse et puis voilà donc on va se retrouver d'ici peu pour le branchement dans le dans son lieu où il va être voir comment je vais pouvoir faire et puis voilà on se retrouve tout de suite donc voilà comme je vous l'ai dit j'ai démonté cette petite partie qui était là la partie grise pour vous montrer que l'emplacement de carte SD est à l'intérieur c'est assez pratique ça rajoute une petite sécurité de plus ça évite que les gens qui vont vers la caméra enlèvent la carte SD et puis que vous n'avez plus aucun aucun lieu de possibilité de voir qui a fait quoi donc voilà ils l'ont intégré à l'intérieur ça évite voilà donc c'est assez pratique après ils ont mis deux vis donc elle a été cachée derrière du petit papier à la compte comme celui-ci donc à bien faire attention et puis voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti